Vous avez entendu le nom des trois juges qui officieront en plus de l'arbitre britannique, donc M. John Coyle, M. Nelson Vasquez de Porto Rico, Rodolfo Hill Panama et Jésus Célice du Venezuela. Trois juges neutres donc pour ce combat prévu en 12 reprises de 3 minutes. Avec peut-être donc au terme de ce combat un français je dirais enfin champion du monde. Puisque cela fait, comme on vous l'a largement précisé, 30 ans que Alphonse Alimi en 1957 enlevait le titre mondial des Bois-Covt-Dichet. Et ce serait évidemment une consécration formidable pour Jean-Bretonel dont Alain Teller vous a longuement parlé tout à l'heure. Mais il ne faut pas se cacher que ce garçon, Virgil Hill, 24 ans bientôt, est un champion de très très grande lignée. Et que la tâche de Ruffino-Angulo s'annonce extrêmement difficile. Cinq premières reprises déterminantes au cours desquelles Angulo essaiera d'enrayer le combat. Bonne chance à vous, bonne chance à dit M. Coyle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Joli jab d'Hil. Il qui allonge son direct du gauche depuis le début de cette première reprise. Toujours, toujours le premier, il depuis le premier coup de gang. et Angulo. Et Angulo. Ah oui, un gauche d'Angulo. un gauche qui fait mal ici aussi. un gauche qui fait mal ici. un gauche qui fait mal ici. premier coup de gang. Un gauche qui fait mal ici. que l'on va revoir, court crochet, du gauche, pris en contre Rufino Angulo qui donnait l'une de ses seules attaques, je m'apprêtais à vous dire que le 1er août il l'avait perdu car il avait fait preuve de beaucoup de passivité, et là il n'y a pas de problème, on le revoit sous un autre angle, voilà il part à l'attaque Angulo mais il se fait prendre en contre. Et deuxième reprise de ce championnat du monde des points de Milou, difficile de se libérer. Mais il faut y aller maintenant. Très très vite de bras ce Virginie Lille. Au cœur ici, c'est tranchant, toutes les interventions de Virginie Lille sont tranchantes. Rufino qui est gris de vitesse, qui n'arrive pas à donner ses coups. Qui court très contracté, très contracté Rufino Angulo contrairement à ce que l'on voyait sur les images tout à l'heure. En fait il n'est même pas encore entré dans le combat alors que son adversaire y est déjà et de quelle manière. Très beau retrait. Il a tous les coups de la boxe ce Virginie Lille. Et là il met la vitesse supérieure. Il esquive bien. 40 secondes. Tous les coups pratiquement de Virginie Lille qui passe au travers de la garde du Bordelais qui est non pas en difficulté mais qui est dominé indiscutablement par l'américain en ce début de combat. Boxeur de grande classe. Oh là là quelle gauche encore. Et une deuxième reprise que nous donnerons à l'américain. Deuxième reprise. Il est emmerdant parce qu'il se déplace beaucoup. Donc marchez dessus. Just waiting. Sticking and moving. Mixing your shots up. Keep painting, keep painting. All right, spit in there. Bien. Bien. Il ne fait chercher pas tout le temps. Beautiful buddy. Beautiful. On vous allez commencer à prendre votre distance. C'est bien. Je suis obligé à reculer. Je suis obligé à reculer sans prendre de risque. Pouche toi. C'est bien. Seconde. Épile . Troisième reprise. Que Ruffino Angulo se libère. Sous-titrage MFP. Oh, quelle gauche encore. Visiblement, Virgil Hill sait que l'une des qualités maîtresses de Ruffino Angulo, c'est son punch. Et il se méfie tout le temps en mouvement. Et des gauches qui tiennent complètement à distance Ruffino Angulo. Il tourne souvent dans le sens opposé. Pour éviter ce gauche. On rencontre tous ces gauches qui passent entre les gants de Ruffino Angulo. Qui pour l'instant ne sait absolument pas comment s'en sortir. Il cherche à enrayer la mécanique de l'Américain. Mais c'est bien difficile. Ah oui, parce que l'Américain a une vista extraordinaire. Et tous les coups qu'il donne, tous les coups qu'il libère, arrivent à leur destination. Il est bien campé sur ses jambes, Virgil Hill. Bien assis. Premier coup donné depuis le début du combat par Angulo, qui est arrivé à destination. Attention au compte. 19 secondes avant la fin de cette troisième reprise. Difficile de raccourcir la distance sans s'exposer à un... Nouvelle reprise. À l'avantage de Virgil Hill. Oui, parce qu'il ne faut pas se laisser impressionner par le coup qui a été donné. N'oubliez pas trop. Essuyez-le, essuyez-le. Par Ruffino Angulo dans la dernière minute de cette reprise. Le coup qui a mis Virgil Hill en difficulté. Mais pour l'instant... L'Américain possède sur nos cartons de pointage, à l'intolérer à moi-même, un net avantage. Alors qu'on attaque la quatrième reprise de ce championnat des mondes. Joli contre là. Joli contre là. De Angulo qui est obligé d'accepter le combat. S'il veut prendre le titre à Virgil Hill, ça n'est que comme ça qu'il peut le lui ravir. En allant lui chercher cette ceinture. Mais pour l'instant, pour lui, c'est mission impossible. C'est son rôle de challenger. Il doit y aller. Oui, bon gauche là. À bout de course, malheureusement. Il doit y aller. Direct en direct ! Moins de direct du gauche de l'américain dans cette reprise. Moins de direct du gauche de l'américain dans cette reprise. Moins de direct du gauche de l'américain dans cette reprise. Moins de direct du gauche de l'américain dans cette reprise. Moins de direct du gauche de l'américain dans cette reprise. Moins de direct du gauche de l'américain dans cette reprise. Moins de direct du gauche de l'américain dans cette reprise. Moins de direct du gauche de l'américain dans cette reprise. ... 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 C'est parti ! Il a même remis le tapis en place, c'est-à-dire la lucidité de ce Virgil Hill qui a trébuché sur le tapis et qui en passant a eu le sang-froid de le remettre d'aplomb. Oh là ! Percut par en dessous, Percut 3 là. Une bonne droite, mais immédiatement suivie du contre de l'Américain. Il touche du gauche, la super classe. Ruffino, Angulo arrive à bloquer certains des gauches de l'Américain, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui passent à travers sa garde. Bien chassé celui-ci. Il tourne, il tourne, il évite le gauche d'Angulo. Et le public qui voudrait voir le Bordelais mettre en difficulté cet Américain. Voilà ! Bonne réaction d'Angulo ! Ne pas oublier de boxer, éviter de se battre. Non, 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 non. Non, non. Angulo qui s'est appuyé sur Virgil Hill. Alors que nous arrivons à la mi-combat. Pour moi, Virgil Hill, je ne sais pas ce que vous en pensez, mon cher Alain n'a pas perdu un rang. Il se trouve donc avec 7 points d'avance, puisque la première reprise lui a valu 2 points. De toute façon, on sait, Thierry, que ce n'est pas une victoire au point qui l'attend. C'est évident que Ruffino, Angulo, s'il peut entamer le leadership, la suprématie du champion du monde, ne le fera que sur un coup grâce à son punch. Donc peu importe qu'il aille au tapis avec des knock-downs, il était allé au tapis 4 fois contre Tony Mundine, et c'est lui qui a mis un terme à la carrière de l'Australien. Ce n'est pas tellement le problème, c'est vrai que si jamais il renverse la tendance, il le fera sur un coup. Alors qu'on a vu là la belle droite de Ruffino, Angulo, son coup majeur de ce 6e round, 7e reprise. Bonne droite là d'Angulo, accompagné de tout le corps et une 2e. On sent plus dans cette reprise qu'Angulo ne peut pas passer à côté de son destin, même s'il mesure évidemment la supériorité de l'Américain. Le tout pour le tout. Bonne esquive là de Virgilil, et à nouveau ses gauches. Des gauches qui sur les bulletins des juges, portoricains, panaméens et vénézveliens, doivent peser très très lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est coup. Oh là là, encore un gauche. Quelle vitesse d'exécution. Extraordinaire, extraordinaire. De temps en temps Angulo qui place une droite. Mais il ne bronche pas cet Américain, il ne bronche pas. Il n'en casse bien là, Angulo. Cherchez l'ouverture. Stop boxing, stop boxing. Oui, un peu bas. Un petit coup bas. Stop boxing, a dit Monsieur Coyle. Un léger coup, percuit de gauche, un peu bas de l'Américain. Et la fin de la septième reprise. Une reprise qui est encore à l'avantage de l'Américain. Peut-être un petit peu moins nettement que les autres. Écoutons ce qui se dit. N'oubliez pas de chasser avec la main droite. N'oubliez pas de chasser avec la main droite. En plus, il ne va pas de chasser avec la main droite. Je suis réussi à le faire. C'est bien. 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 Quand on parle dans son coin, Michel Boivin et Michel Béstaou n'ont pas droit au chapitre. Même si l'opinion est bien souvent pleine d'enseignements, c'est Jean Bretonnel qui parle dans le coin. Oui, une bonne droite, mais il n'a pas branché là encore. Il prend très bien les coups et il les donne encore mieux. Oui, il est passé en dessous. Doublé du gauche, c'est dire la rapidité de bras de l'Américain. Bien sorti encore, très lucide Virgil Hill. Virgil Hill. Virgil Hill est légèrement tuméfié à la pommette gauche. Esquive un peu basse. Alors que pour la première fois depuis le début du combat, l'Américain accroche. La seule est survoltée. VIRGILILL Hill. VIRGILILL Hill. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, tombe-tant mieux, tombe-tant mieux. 1, 2, 1. Très correct, Virgilil. Elle donnait nul celui-là. Et ça, c'est en effet le moment pour Andulo d'amorcer un retour. Le championnat du monde est le premier du nouveau règlement de la WBA et il se dispute donc en douze reprises de trois minutes. Donc, il est évident qu'avec l'avance qu'a Virgilil, la victoire au point du Bordelais, sauf renversement dans les quatre derniers rounds, est impossible. Donc, ça ne peut être que sur un coup. Alors que là, on revoit l'esquive très basse de l'Américain. Suivi de l'observation de Monsieur Coyle. Alors qu'il est en train de me ciner le prince des grands boulevards, chauffe et monte la salle, qui est toute acquise à la cause du... Ah oui, mais il lui faudrait un petit peu le doigt de Dieu peut-être. Oui, il lui faudrait en tout cas parvenir à mettre en difficulté Virgilil, ce qui n'a pas été le cas. Jusqu'alors, oui. Depuis maintenant huit reprises que ce championnat du monde est commencé. Quel beau champion en tout cas que cet Américain. Oui, une belle droite, immédiatement suivie d'une droite en contre de Hill. Boum. Ça, il en aura pris des gauches. On parlait beaucoup du gauche de Ruffino Angulo, mais jusqu'à présent, c'est bien évidemment celui de l'Américain qu'on a le plus vu. Oui. Oui. Et gauche en contre. Sur la droite du Bordelais, l'Américain a fait signe qu'il n'avait pas été touché malgré le murmure de la foule. Et son gauche est parti en contre immédiatement. C'est vraiment le patron sur le ring. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh. Quel crochet gauche encore. Oh. Oh. Ça fait mal tout ça. Il est solide Angulo. Oh oui, il a du mérite à tenir debout contre cet homme-là parce que là, il fait le combat du courage. Il y en a beaucoup qui seraient déjà rentrés au vestiaire. Belle esquive. Celle-ci, elle n'était pas basse. je n'jets pas surtout pas. Oui, encore un round américain. Pas de problème. de la 9e emplique. Chaque fois, votre proche est gauche. Il faut le tenir en dessous. Avec la même force, il faut le toucher aux cordes. Il passe les gausses. Les gausses sont mes filles. La tension est en direct du gauche. Les toucher aux droites, c'est bien. Ça passe bien les droites. Faites toujours attention à ses directs du gauche. Maintiens-le à distance, dit Eddie Fudge. À son poulain. Ce qu'il fait tout à fait bien depuis le début de ce combat. Dixième reprise. Dixième reprise. Il en reste donc encore trois. Il est allé de moi. Erlevé ! Allé ! Allez ! Mache-moi ! Mache-moi ! C'est parti 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 !